Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, dans l'apprentissage de Blender, nous allons voir la leçon numéro 4 qui portera sur l'écran de bienvenue. On l'appelle le Splash Screen. Lorsque vous démarrez Blender pour la première fois, vous avez accès à une petite fenêtre de bienvenue. Cette fenêtre va nous permettre d'accéder à pas mal d'informations. Celle-ci se nomme Splash Screen. Dans mon cas, je suis sur la version 2.78, mais cela est identique pour les versions précédentes. Donc, sans plus attendre, regardons cela ensemble. Donc, nous voici sur Blender. Et pour accéder à ce petit écran de bienvenue, il faut aller ici dans Help, Splash Screen. Et vous voyez, vous avez différentes informations. Donc, comme vous pouvez le voir, on a Donation, Crédit, Release Log, Manual, Blender Website et Python API Références. Prenons le premier, Donation. Donc, on clique sur le lien. Et on va accéder ici, en fait compte, à un site web qui va vous permettre de donner de l'argent pour ceux qui sont intéressés. Il faut bien comprendre que Blender est une association. Donc, pour ceux qui sont intéressés, plus vous donnerez de l'argent, bien évidemment, plus Blender pourra progresser et vraiment être de mieux en mieux, sachant que c'est vraiment un superbe logiciel. Revenons au Splash Screen. Le deuxième lien, c'est le crédit. En fait compte, c'est simplement tous les gens qui ont participé, si vous voulez, au patch, au débugage du logiciel, et ainsi de suite, afin que celui-ci soit le plus cohérent possible et surtout qu'il n'y ait pas de bug lorsque l'utilisateur comme nous allons l'utiliser. Le troisième, c'est le Release Log. Donc là, si on clique dessus, on va tomber, en fait compte, sur les dernières évolutions de la 2.18. Qu'est-ce qui a été apporté ? Quelles sont les nouveautés, en fait compte, qui ont été mises en place pour la version 2.18 ? Donc là, je vous laisserai regarder. Bien évidemment, vous avez dû voir que tous les documents sont en anglais. Il y en a quelques-uns en français, mais c'est plus difficile sous Blender. Le troisième lien, c'est le manuel. Vous l'aurez compris, c'est tout simplement le manuel d'utilisation pour Blender 2.6, à partir de 2.6. Donc là aussi, toute la documentation sera atteinte en anglais, mais je peux vous garantir que pour ceux qui connaissent bien l'anglais, vous apprenez énormément de choses. C'est très complet et très bien fait. Le lien suivant, Blender Website, c'est tout simplement, vous accédez au lien Blender.org, tout simplement, donc là, je ne vais pas le faire. Ce qui est intéressant pour les programmeurs, c'est Python API référence. Lorsque vous cliquez dessus, vous allez accéder, en fin de compte, à toute une documentation sur la programmation en Python qui vous permettra de faire des add-ons. Donc ça peut être des add-ons comme des arbres, enfin ça peut être énormément de choses que l'on verra au fur et à mesure lors de l'apprentissage de Blender. Ensuite ici, vous avez un preset. Il faut savoir que les gens qui étaient avant sur les logiciels comme 3ds Max ou Maya ont des habitudes avec les raccourcis clavier. Vous pouvez faire en sorte d'adapter vos raccourcis clavier pour les logiciels 3ds Max et Maya. Ce qui sous-entend que tous mes raccourcis clavier que moi je vous explique ne seront plus valides, bien évidemment. Donc ça sera à vous de vous débrouiller. Mais bon, comme on dit dans l'apprentissage de Blender, je ne pense pas que les gens sortent de là. Quoi qu'il en soit, si vous faites ça, ne prenez plus en compte mes raccourcis clavier. Ça ne marchera plus. Et une dernière chose intéressante, c'est ici, vous voyez, on a le Recover Last Session. C'est tout simplement la dernière session, c'est-à-dire le dernier fichier que vous avez enregistré ou fermé, tout simplement. Là aussi, nous verrons plus tard dans Blender comment faire en sorte, s'il y a un crash sur Blender, ça peut arriver, ou une coupure de courant, que tout votre travail, imaginez que vous avez travaillé 4 heures d'affilée sur un travail important, et à ce coup, coupure de courant, vous avez tout perdu. Heureusement, Blender a des fonctions qui permettent de tout garder en cas de crash et revenir à l'identique, ce qui est énormissime. Alors, comme vous pouvez voir ici, si on fait un petit tour d'horizon, tout est en anglais, comme je vous disais. La prochaine vidéo, en fin de compte, portera sur les subtitles, c'est-à-dire que je vous expliquerai comment mettre les sous-titres. Vous voyez, si on glisse ici notre icône, on a une explication en anglais. Alors, pour ceux qui n'aiment pas la langue de Shakespeare, et de toute façon, moi-même, des fois, il y a des options qui sont très complexes, j'ai besoin d'avoir l'explication en français. Donc, je vous expliquerai pour la prochaine vidéo comment mettre les sous-titres, ce qu'on appelle les subtitles, en français. Voilà, donc c'est terminé pour cette vidéo. C'était donc la chaîne Savoir pour tous, réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas à me faire des commentaires, je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye !